Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, nous traversons un moment important, et je remercie le rapporteur du travail qui a été fait et de pouvoir en parler ici. C'est un problème important parce qu'il aborde la question de la responsabilité individuelle, qui est quelque chose de fondamental pour les droits de l'homme. Alors que le débat tend à ce, pas spécialement ici, mais j'entends ici et là, et dans les médias, le concept de responsabilité collective qui est de sinistres mémoires à traverser nos sociétés démocratiques et de chercher une communauté, une religion, une origine qui pourrait être à l'origine de ces comportements, certes par effet de masse, mais qui ne peut en rien les expliquer. C'est comme si on avait dit que les drames qu'il y a eu dans les stades de football il y a une quinzaine d'années étaient des responsabilités collectives. Ce sont à chaque fois des effets individuels, mais avec un effet de masse, parce que nous sommes des êtres humains. Et comme l'a dit une collègue tout à l'heure, l'homme, le masculin, ne peut pas être amené collectivement à des comportements de prédation qui seraient condamnés à se reproduire et à ne pas gérer ces pulsions sexuelles. Et la femme ne peut pas être réduite au fait d'avoir à les satisfaire, ces pulsions. Nous sommes face à des individus. Nous devons assumer ici, dans cette enceinte, que ce sont des individus, des personnes, même s'il y a eu effet de masse. Et qu'en Europe, la responsabilité collective n'existe pas. Et je crois qu'il est important de le rappeler, même s'il y a des effets collectifs et des effets d'entraînement, parce que les êtres humains sont tous différents et qu'il y a des effets d'entraînement. Certains sont plus faibles que d'autres, certains se font plus entraîner que d'autres. Mais quand tu as laissé entendre qu'il y aurait eu une manipulation, une manœuvre qui aurait conduit à ce que ces effets dramatiques, dramatiques pour chacune des femmes qui a été concernée, qui a été touchée, qui a été manipulée, je crois aussi qu'il ne faut pas dire les femmes en général. Ce sont chacune d'entre elles qui ont été agressées, violentées, troublées. Et pour certaines d'entre elles, ce sera pour toute leur vie. Un souvenir lourd. Certaines les vacueront plus vite. Mais la responsabilité individuelle est le fondamental sur lequel nous devons travailler aussi dans cette enceinte. Et ne pas tomber dans ces idées qu'il y aurait des sociétés, des cultures, des manières d'être, des traditions, des territoires. qui auraient finalement, auquel on pourrait ou trouver des excuses, ou au contraire ne jamais leur retrouver et leur permettre de trouver de nouveaux espaces. Ici, au Conseil de l'Europe, nous tentons. C'est le projet de cette institution de trouver les voies communes et de trouver les mots pour les dire. Et au bout du compte, que les choses changent. Donc, moi, je voulais parler beaucoup de cette histoire de responsabilité individuelle, mais aussi parler de la responsabilité des médias. Ça a été évoqué. J'ai entendu ce qu'a dit une collègue à propos de la presse locale à Cologne, qui en a parlé. Mais effectivement, l'ampleur a été prise au niveau national et international quelques jours plus tard. Peut-être aussi, tout simplement, que finalement, les violences faites aux femmes ne sont pas si graves. Parce qu'en fait, c'est ça dont on parle. Ça n'est pas si grave. Sauf que c'est très grave. Puisque chacune d'entre elles va être traumatisée. Donc, nous avons là un travail de fond. Et je remercie l'Assemblée et le rapporteur d'avoir fait ce texte qui est très délicat dans ses formulations. Et délicat au sens de délicatesse. Mais en même temps qu'il ne nie pas les responsabilités. Et je dis responsabilité et je ne dis pas culpabilité. Sortons de ces discours où nous avons tous besoin d'accuser les uns ou les autres d'être responsables ou coupables de quelque chose. Nous avons à faire changer le monde. Nous avons à faire changer les individus. Nous avons à faire changer les voies collectives. Et moi, je salue l'idée que l'on pourrait très vite, cette année, ratifier enfin cette Convention d'Istanbul. Dont, je trouve étrange, moi qui vient d'arriver, qu'elle ne l'ait pas encore été. Et donc, nous avons aussi ici, dans cette enceinte, une forme de responsabilité collective. À ne pas dire, ne pas formuler, ne pas mettre des mots sur les choses. Ne pas mettre des mots sur les faits. Parce que là, il s'agit de faits. Il s'agit d'aventures et d'histoires individuelles pour ces femmes qui viennent de vivre cette aventure terrifiante. Et il s'agit aussi pour ces hommes qui les ont pratiquées. Et il s'agit, pour ceux qui se sont trouvés, de les poursuivre. Et pour ceux que l'on n'a pas trouvés, d'aller les chercher. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers collègues. Et vous dire ô combien je suis personnellement convaincue que c'est par l'éducation, l'éducation des jeunes, l'éducation des enfants, la non-discrimination des enfants, le discours, les mots dits dès l'enfance, tout au long de l'éducation, de la jeunesse jusqu'à l'université, que les garçons entendent que les filles sont leurs égales et qu'ils n'ont pas à avoir à leur égard des comportements de prédateurs. Parce que les hommes, les garçons ne sont pas des prédateurs. Ce sont des êtres humains. Je vous remercie. Merci.